Bonjour à tous ! Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Alors, cette fois-ci je suis avec Tiffany Udry. Bonjour ! Illustratrice, du coup je voulais justement la voir parce qu'elle a une petite spécialité BD que clairement moi je n'ai pas eu à Emile Colle parce qu'on a fait exactement la même école, l'école Emile Colle à Lyon. Et je me suis dit que ça serait intéressant de t'interpre... Non, de t'interpreterver ? De t'interpreterver... Allons-y ! Et donc voilà, tu vas un petit peu nous parler de nous du coup et puis on va voir ce que ça va donner, je t'écoute ! Tu peux nous parler de nous ? Parle donc de nous ! Parle donc de toi ! Voilà, donc du coup, en effet, j'ai fait la même école que toi. On était dans la même classe la première année quand il n'y avait pas encore de spécialisation. Parce que du coup, pour expliquer un petit peu, en fait Emile Colle est en 4 ans. Les deux premières années servent à faire du dessin académique. Donc on dessine des poivrons, des patates, des... Des rouleaux de papier toilette aussi. Moi je me rappelle. Paquets de farine, rouleaux de papier toilette. Jésus sous tous les angles. Jésus sous le plâtre, voilà. Et en fait, les deux dernières années, c'est de la spécialisation. Donc on choisit entre multimédia, donc ce que j'ai fait, donc plutôt accès à jeux vidéo et ce genre de trucs. Animations, du dessin animé classique. Et illustrations traditionnelles, papier, on va dire. Voilà, plus destinées donc à l'édition, à l'objet livre ou autre d'ailleurs. Donc voilà, donc moi j'ai pris cette option-là. Qui était intéressante aussi, mais qui est peut-être... Enfin moi, que je conseillerais peut-être pas forcément. Je sais pas si c'est toujours pareil aujourd'hui. Ça a vachement changé. Après c'est vrai que bah... Enfin moi je trouve que... Si on en a l'envie, autant aller dans le multimédia par exemple pour revenir ensuite au papier. Parce que c'est quand même important aujourd'hui d'être formée à tout ce qui est numérique, etc. Moi clairement, je le suis pas complètement. Et je le sens que parfois ça me fait peut-être passer à côté de contrat. Ou quoi que soit. Même si je sais que dans ma pratique, moi j'adore le traditionnel. Et c'est quelque chose que je ne quitterais jamais. Parce que j'aime créer des choses, des objets en fait. Vraiment. Le média derrière un écran te plaît pas trop ? Ça me plaît dans une certaine mesure. Mais disons que je pourrais pas faire que ça. Si ça représente 20% de ma production, ça va. Ça me dérange pas. Au contraire, je trouve ça très intéressant. Dernièrement, je me suis bien remise à la peinture numérique et au digital. Parce que je vais sur le blog de Sandra. Le carnet digital point quand même. Petit placement produit. Et donc que je trouve très intéressant d'ailleurs. Je te l'ai déjà dit de toute façon. Et que je conseille. Je l'ai pas payé. Non. C'est bizarre que tu te dises ça comme ça. Mais merci. Donc voilà. Mais ouais. Vraiment, je trouve ça très intéressant. Je trouve que c'est... Enfin, il faut quand même... Je dis ça, j'adore tout ce qui est ancien et tout. Mais il faut quand même vivre un minimum avec son temps. Et donc c'est important de connaître en fait les technologies qui nous sont offertes. même si c'est pour après s'en détacher en fait. Bien sûr. C'est au moins savoir qu'elles existent. Ouais. Pour pouvoir savoir si déjà ça te plaît, ça te plaît pas. Qu'est-ce que tu peux arriver à faire en numérique qui va te faire gagner du temps quoi. Voilà. Voilà. Clairement par exemple, avant je faisais vraiment tout un traditionnel. C'est-à-dire croquis, crayonnés, ancrage et colorisation. Je suis toujours capable aujourd'hui. Voilà. Mais je sais que dernièrement par exemple, j'ai découvert que faire les croquis sur ordinateur, quand on a un client, est beaucoup plus optimal. Au niveau optimal, c'est beaucoup plus rapide, c'est sûr. Ouais. Quand vous avez des clients clairement qui vous demandent de produire plusieurs croquis pour faire les mêmes projets, le faire en traditionnel, ça sous-entend que tu vas sortir ton papier, ton gavillon, le scanner, voilà. Si il faut faire un changement, il faut regommer l'original. C'est ça. Enfin voilà. C'est clairement, enfin pour moi, c'est un gain de temps de le faire en numérique. Comme ça je retouche en fait, il suffit que c'est une partie de la décaler, parce que alors moi j'ai déjà eu le cas d'arriver sur une illustration finie. On te demande, est-ce qu'on pourrait décaler ce personnage sur la gauche ? Bah non. On aurait fallu me le dire avant. Voilà, non, il y a plein d'éléments de décors qui passent devant, enfin je peux pas juste le prendre et le décaler sur la gauche comme avec un dessin numérique. Donc autant régler ça dès le départ avec le croquis et puis voilà. Et du coup en fait, ton dessin final, ça sera du traditionnel. Donc c'est vraiment, tu commences le numérique juste pour l'étape de croquis et ensuite tu passes sur papier. Généralement, ouais. Ça m'est arrivé de faire de la peinture numérique où auquel cas, au final, il y avait plus du tout des scènes traditionnelles dans l'objet. Je vais vous mettre des images à l'écran, je pense. Comme ça, au moins, vous verrez un peu le solutionner parce que c'est vrai que c'est quand même très éloigné de ce que moi je propose en digital painting qui est plus axé concept art, peinture numérique, peinture digitale. Et c'est vrai que t'as un style du coup qui est difficilement adaptable en numérique, je trouve. C'est vrai que... C'est très fin, c'est pratiquement de la gravure. En fait, ouais, moi je suis très inspirée par le 19ème siècle, les illustrateurs du 19ème siècle. Donc que ça aille de Rackham, Aubrey Bosley, ou les peintres comme Jean Turop, enfin plein... Je vais pas vous faire un défilé de noms, ça sert à rien à grand chose, mais... Enfin, voilà. Et donc du coup, moi j'ai une pratique qui est quand même très très concentrée sur le dessin, sur le trait en lui-même. C'est-à-dire que moi je vais vraiment pousser le dessin, les détails, j'adore les costumes. Donc en général, je porte beaucoup d'importance aux costumes de mes personnages. Avec plein de petits détails et des choses comme ça. Voilà, toutes les petites choses. Je fais la mamie dentelle sur mes dessins. Voilà, et c'est vrai que je fais aussi de la colorisation numérique pour apporter quand même... Parce que c'est important de savoir faire des illustrations en couleurs, parce que clairement on peut pas rester que sur du noir et blanc. C'est comme tout en fait, ça peut être la majeure partie de notre production. Mais on peut pas que se limiter à ça. En tout cas, si on veut être illustrateur artisan, on va dire. Enfin voilà, qu'on veut pouvoir répondre à une demande, voilà. Et qu'on veut pas seulement avoir des clients qui font appel à nous parce qu'ils veulent juste nous aider à développer notre univers en fait. Ils veulent juste voir une déclination de notre univers sur un projet qu'ils nous proposent. Moi, j'essaie de développer les deux en parallèle en fait. J'essaie vraiment d'avoir mon univers graphique avec ce qui me correspond, avec les choses que j'aime, voilà. Enfin, j'aime bien les choses un peu raffinées. J'aime bien quand c'est un peu éthéré, les personnages un petit peu mystérieux, tout ça. Bon, je suis très inspirée par l'art nouveau, par voilà. Et en même temps, j'essaie à côté d'avoir une pratique beaucoup plus, on va dire, artisanale. C'est pour ça que je suis allée à l'élimine cool. Moi, je voulais apprendre à tout dessiner en fait. Je voulais qu'on me demande de dessiner quelque chose, j'en suis capable de pas être limitée par ça en fait. Enfin, de pas être limitée à un sujet, voilà. Et donc du coup, j'accepte des commandes qui ont des fois rien à voir avec ce que je fais. Et comme dernièrement, je cite souvent l'exemple de, on m'a demandé un dinosaure avec une porte de garage dans le ventre. Voilà. Je sais pas si on aura le droit de la mettre cette image parce que peut-être que t'es sous contrôle. Non, je pense qu'on peut la mettre parce qu'elle a été publiée, c'était pour du scolaire. Et donc du coup, c'est vraiment minime dans l'ouvrage. Bien sûr, d'accord. J'essaierai de vous mettre l'image du coup. Vous voyez un petit peu la différence de style parce que c'est un truc que j'essaie d'en parler aussi. C'est que c'est mieux d'avoir plusieurs styles en fait, plutôt que d'avoir un seul style. Et vous vous cantonnez à ce truc-là. Et finalement, si vous ne correspondez pas au projet, vous ne pouvez pas trouver de travail en fait. C'est tout simplement... Oui, voilà. En fait, ça vous coupe. Ça coupe de beaucoup d'offres en fait. C'est ça. Moi, c'est vraiment ce que j'essaie de voir parce qu'on fait appel à moi pour pas mal de choses différentes en fait. Et puis, je ne fais pas que seulement du dessin. Je fais aussi un peu de sculpture. Bien sûr. Enfin, un peu de couture aussi, des choses comme ça. Oui, c'est tout un univers qui existe autour de toi. Voilà. Il y a cet univers-là. Et après, il y a aussi tout simplement pour manger, il faut pouvoir être capable de faire des choses qui nous paraissent peut-être à la base un peu moins intéressantes parce que moins stimulantes vis-à-vis de cet univers qu'on essaie de nourrir. Bien sûr. Voilà. Mais au final, moi, j'en ai tiré vraiment une espèce de richesse parce que le fait d'aller vers quelque chose de complètement différent, au final, on va explorer un terrain auquel on ne s'attendait pas. Enfin, voilà. Et on peut l'apporter ensuite à notre pratique. Dans un univers de base, bien sûr. Ouais. Enfin, typiquement, vous l'aurez vu avec le dinosaure, ça n'a strictement rien à voir avec ce que je fais. Mais il n'empêche que tu as appris quand même de se descendre-là et tu as pu l'utiliser pour... Oui. Et puis aussi, il y a une question, on va dire, tout simplement pratique et pécuniaire. Bien sûr. C'est-à-dire que moi, j'ai une technique qui demande beaucoup de temps. Voilà. Et clairement, quand je sais combien va me payer pour l'illustration, typiquement, je demande une illustration pour, je ne sais pas, 80 euros ou voilà, je ne peux pas me permettre de passer deux jours dessus. Bien sûr. Voilà. Enfin, ce n'est pas rentable au bout d'un moment. Donc, il faut aussi avoir... Enfin, moi, je sais que maintenant, j'essaye de proposer des services en fonction du prix que la personne est prête à mettre dedans. C'est-à-dire que là, typiquement, vu ce qu'on me demandait, le temps que j'avais pour le faire, j'ai dit, bon, ça sera par contre, cerné noir, à plat et au milieu de lumière. Voilà. Tu choisis vraiment la technique en fonction du budget qu'a la personne. Aussi, ouais. D'accord. Ouais, pour pouvoir ne pas... enfin, avoir à travailler une semaine sur le projet alors que tu ne seras pas payé une semaine. Il y a un moment aussi, on est obligé de penser à ça parce qu'il faut bien qu'on survive en tant qu'artiste. Et c'est toujours compliqué de se dire, peut-être qu'à la base, on avait choisi cette technique-là. Mais au final, on va devoir faire une autre technique qu'on apprécie peut-être moins ou qui correspondait moins au projet. Mais il y a un moment que le budget, c'est comme ça, on ne peut pas faire autrement quoi. Ouais. Bah oui, c'est que oui, quand on doit en vivre, on doit en vivre quoi. C'est ça. Et du coup, alors est-ce que tu as envie... Voilà. Est-ce que c'est ton activité principale ? Comment ça se passe ? Alors, pour l'instant, ce n'est pas encore mon activité principale puisque j'ai fait les 1000 calls. Et que c'est une école privée qui demande quand même un investissement financier conséquent. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, maintenant, je crois que c'est pratiquement 8000 euros l'année et c'est en pratiquement 5 ans, je crois. Ouais, je crois qu'ils ont rajouté, je crois que c'est maintenant, c'est 5 ans ou moins. Mais comptez 8000 euros pratiquement l'année, sachant qu'après, vous avez votre matériel à acheter, vous avez pas mal des dépenses. Le logement. Si vous n'habitez pas sur Lyon, parce que vous êtes sur Lyon. Donc voilà, c'est une sacrée somme et beaucoup d'étudiants font des crédits pour ça. Ce qui fut mon cas. Du coup, tu es sortie en 2011. Ouais, 2011. Moi, j'ai pas fini mon cursus en fait, parce que typiquement, j'allais devoir commencer à rembourser mon prêt alors que j'allais encore être à l'école. T'aurais dû cumuler du coup un peu de travail à côté. Sachant que la dernière année, c'est clairement l'année la plus condensée en travail. On doit vraiment produire énormément de choses, donc c'était peut-être pas l'idéal pour toi. Sachant que t'aurais pu passer. Clairement, t'avais la moyenne, t'avais le niveau. J'avais la moyenne, j'avais le niveau. Par contre, j'ai clairement en fait arrivé à la fin du premier trimestre de ce qu'on appelait la deuxième année qui était en fait la troisième. Alors, c'est un peu compliqué pour la troisième année. Ils ont fini par tout changer. Ils se sont dit franchement, personne n'y comprend rien. Troisième année, troisième année, c'est pas ça. Voilà, donc voilà. Donc, on va dire en troisième année, qui est donc la vente dernière et qui est… Est-ce qu'on a une année de diplôme où vraiment on est concentré sur la production d'une œuvre qui sera notée, jugée, voire si on est validé par Émile Cole ? Par Émile Cole. Et en fait, j'ai pas pu refuser parce que clairement, j'avais besoin d'argent. C'est difficilement… C'est vrai que quand on est encore dans l'école ou même quand on sort de l'école, on est les premiers à dire oui pour un projet et au final, c'est pas que c'est pas bien parce qu'au final, ça fait quand même un… Ça fait une expérience. Voilà, ça fait une première expérience. Mais souvent, ça se passe mal. En tout cas, c'est mon premier projet. Il ne faut pas se le faire. C'est normal. Ça fait partie du jeu. Ça peut ne pas vous arriver. C'est vraiment, je vous le souhaite. Mais quelque part, c'est formateur. Moi, j'ai vraiment, en fait, j'ai vu faire un livre pour Fleurus et clairement, c'était un peu le genre d'ouvrage que je redoutais un peu quand même parce que c'était un livre de techniques de dessin. Oui, il demandait de maîtriser en gros 12 techniques de dessin différentes, ce qui est énorme en fait. Et je veux dire, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est bien de sortir de sa pratique habituelle et tester des nouvelles choses, mais ça ne veut pas dire qu'on va tout maîtriser. Bien sûr. Donc, moi, il a fallu que je produise 12 dessins qui étaient censés être dans des techniques différentes autour d'un même thème. Déjà, le thème était un peu, voilà. Mais le pire, déjà, il fallait que je fasse ça, mais en très peu de temps. J'ai fait un livre en trois mois, je crois, un truc comme ça. En étant à l'école. Encore à l'école. Sachant qu'on n'est pas habitué à ça. On n'est pas habitué à avoir un rythme. Enfin, on nous habitue à l'école, mais c'était quand même ton premier contrat. Les premiers contrats, de toute façon, ça se passe toujours mal. Je pense qu'il faut juste l'accepter. Pas toujours, mais il est juste. Non, mais c'est bon, c'est bon. Non, mais disons que moi, c'est vraiment formateur. Pour dire, cette année-là, elle a été dure parce que du coup, je me suis rendue compte que je n'arrivais plus à suivre à l'école. En même temps, je commençais à rentrer dans le monde professionnel. On me proposait de faire des expos. On me proposait de faire un livre. C'est compliqué de se dire, en même temps, je suis formée pour faire ça et je devrais refuser. Et je me rappelle, j'étais allée voir le directeur qui m'avait dit, en gros, montre ton travail aux profs d'info. En gros, ils noteraient mon livre que je suis en train de faire. Pour eux ? Oui, ils allaient noter. Et c'était horrible parce qu'en plus, franchement, j'avais un thème, c'était anti-Emile Cole. C'était genre un truc sur les anges et les créatures merveilleuses. Et à Emile Cole, ça, c'est vraiment... C'est ce qui passe pas trop. Non. Donc voilà, je me disais, je vais me s'aborder encore plus. Mais bon. Enfin voilà, je l'ai fait. Mais ça m'a clairement fait décrocher définitivement. En fait, j'ai jamais réussi à rattraper le retard que j'avais pris dans les rendus. Et je me suis démotivée. En plus, c'est une école qui met quand même pas mal la pression si on ne sait pas la gérer. Mais toi, tu en avais parlé dans une de tes vidéos. Dans le podcast Comment survivre en école d'art, je remonterai le lien là ou là. Je ne sais jamais. Là-bas, je pense. Donc voilà. Et je sais que moi, par exemple, j'ai eu ce passage à vide, on va dire, où je me suis vraiment posé des questions en me disant, ben, pourquoi j'y arrive pas ? Pourquoi... Alors, sachant que je n'étais pas une élève qui était dans les... Non, tu étais bien, en fait. Tu étais bien placée. Ouais, j'étais... Enfin, moi, je me trouvais moyen bon, quoi. Enfin, voilà. J'étais en sécurité. J'étais dans... De toute façon, c'est ce que je disais dans le podcast. C'est que clairement, les notes ne sont pas super importantes et ne sont pas aussi représentatives de ce que tu vas devenir à la sortie de l'école. C'est pas parce que tu réussis à l'école que tu vas réussir dans le monde professionnel. Et inversement, en fait. Et beaucoup de personnes qui ont été virées à l'école parce qu'ils n'avaient pas la moyenne en cours ont une carrière qui fonctionne très, très bien, tu vois. Oui, qui est tout à fait respectable. Voilà. Et finalement, c'est comme tout, en fait. C'est un système comme un autre, en fait. C'est-à-dire qu'il y a des systèmes qui vont vous convenir, d'autres pas. Clairement, Emile Cole, c'est pas fait pour tout le monde. Moi, je vois, c'est même ça qui m'a... Fini par me peser, en fait. C'était le côté hyper scolaire où on vivait Emile Cole, quoi, tout le temps. Moi, j'avais l'impression d'être une Emile Coleienne, quoi. De respirer Emile Cole. Voilà, c'est ça. Et je l'ai vu encore plus l'année suivante quand moi, j'étais plus à l'école et que vous, j'étais encore et que je suis revenue voir les gens et que je voyais que c'était toujours la tête dans le bidon, ce qui est normal. Ce qui est normal quand on en étude, bien sûr, mais c'est vrai que ça peut être... Ça peut ne pas fonctionner pour tout le monde, en fait. Clairement, je pense que c'est... Faut accepter que c'est pas parce qu'on réussit pas là-bas qu'on n'est pas fait pour ça, en fait. Ça n'a rien à voir, en fait. Non, clairement, en fait, du moment... Enfin, je pense qu'en dessin, comme dans beaucoup d'autres domaines, du moment qu'on a la volonté d'apprendre, qu'on a la patience d'exercer dans ce domaine-là, parce que c'est quelque chose qui demande du temps... Oui. Le fait de dessiner pour soi, chez soi, de temps en temps, en amateur, c'est vraiment pas la même chose que d'être professionnel. Non. Gérer la pression aussi et pas... En fait, c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on dessine, on a l'impression que c'est vraiment quelque chose qu'on sort de nous-mêmes, que c'est une pratique artistique, et que du coup, quand on est jugé là-dessus, on est jugé sur ce qu'on est nous. Oui. Alors qu'en fait, non, il faut vraiment se détacher de ça, et se dire, bah, quand on te dit... Oui, enfin, là, ton dessin, il est un peu bizarre. C'est un peu bancal. Ouais, c'est pas toi qu'on agresse. Ouais, voilà, ça arrive, c'est comme ça. Enfin, je veux dire, personne n'est à l'abri. Il faut vraiment se détacher. Voilà, il faut se détacher. Savoir ce qu'on vaut. Enfin, voilà. Et puis pas... Moi, je trouve que des petites remises en question régulières. Faut pas tout remettre en question, ça sert à rien, mais... Mais voilà, il faut... L'important, c'est de tenir. Moi, je dis souvent, de toute façon, dans le dessin, on parlait de... Justement, est-ce que c'était mon activité principale ? Non. En fait, moi, je suis libraire en bande dessinée à Paris. Donc, je travaille... Enfin, jusqu'à peu de temps, je travaillais 38 heures par semaine. Donc, ça me laissait pas énormément de temps pour pratiquer à côté. Mais bon, c'était nécessaire. Je dois rembourser mon prêt. Donc, à un moment, il y a des choses... Il faut les faire. Voilà. Ça m'a pas... Enfin, pourtant, je me suis jamais démotivée en me disant non, mais je vais laisser tomber le dessin. Je vais... Voilà. C'est pas rentable. Donc ça... Moi, je sais, c'est ce que je veux faire. Je le sais depuis toute petite. Voilà. Donc, voilà. Là, je suis passée à 30 heures. Ce qui me permet de reprendre une pratique un peu plus régulière. Et... Et j'en suis bien heureuse. Mais en tout cas, ce métier m'a permis de rencontrer des auteurs. Et en fait... Je te coupe. Ça, en fait, je pense qu'on va en parler dans une deuxième partie. Histoire que... Voilà. Là, je pense que cette vidéo sera plus axée sur les études et le fait de se détacher de ce truc-là, quoi. Et du coup, la deuxième vidéo sera plus sur le monde de la BD. Peut-être que tu as appris, du coup, dans ta librairie. Ouais. Le contact avec des auteurs et comment ça se passe, en fait, quand on veut devenir vraiment BDiste et auteur, de manière générale, dans le papier. Enfin, dans le traditionnel. Ça te va ? Ouais, ça te va. Voilà. On vous rejoint, du coup, sur la deuxième vidéo. Je vous mets le lien, là ou là, dans la description. Allez, ciao !